Générique ... Nous sommes à La Haye où se réunissent les jeunes socialistes européens pour fêter les 15 ans d'Ecosie, l'organisation qui regroupe les jeunes militants du Parti Socialiste Européen. Française d'origine allemande, Estelle Gauger a grandi à Strasbourg où elle a vécu de près la question transfrontalière. Membre depuis 8 ans du mouvement des jeunes socialistes français, ce meeting est l'occasion pour elle de découvrir d'autres méthodes de militantisme et de se préparer pour la campagne européenne de 2009. Développer un militantisme européen, c'est à mon sens que les thématiques européennes soient présentes dans le militantisme sur le terrain. En étant adhérent d'un parti membre, on peut devenir militant du PSE et organiser des réunions spécifiques, avoir des échanges avec d'autres militants. C'est vraiment un état embryonnaire, mais c'est quelque chose qui se développe. Et au niveau des jeunes, au niveau des cosies, ce qu'on fait, c'est qu'on organise beaucoup de séminaires, ce qui permet aux militants de se rencontrer, d'échanger, de débattre. Et souvent après, il y a des jumelages d'ailleurs qui se font, ce qui fait qu'ils restent en contact et qu'ils essayent de se rendre visite et de céder mutuellement quand il y a des campagnes électorales, par exemple. On organise aussi chaque année un camp d'été, qui est un peu le temps fort de ces échanges. Cette année, en 2008, il va avoir lieu en France, et ce sera le point de départ de la campagne pour les élections européennes de 2009. Le PSE a entamé une large consultation pour établir un manifeste qui servira de programme commun pour les élections européennes de 2009. On peut trouver des éléments qui favorisent une plus large coordination en Europe et on peut créer un manifeste qui rassemble des idées pour établir des bases communes. Mais on ne peut pas mener exactement la même campagne en Angleterre, en France ou en Allemagne. La situation intérieure est différente. Un Français sera toujours avant tout un membre du PS français. et ensuite du PSE. C'est la même chose pour le parti travailliste. Mais il y a beaucoup de valeurs qui permettent d'essayer de faire des choses au niveau européen aussi. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Personne n'a le monopole des meilleures idées pour mener des campagnes ou des politiques. On peut toujours apprendre des autres pays. Les partis politiques européens sont apparus en marge des premières élections au suffrage universel de 1979. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu le premier congrès du Parti populaire européen. Nous ne sommes pas une simple fédération de partis. Bien sûr, nous sommes partis de partis nationaux qui se sont constitués ensemble. Mais nous voulons faire un parti européen, c'est-à-dire unis pour une action au niveau européen qui peut être différente de nos options nationales. 30 ans plus tard, la notion de parti politique européen est toujours au cœur des débats. Le rapport Jolainen veut rendre leur financement plus flexible pour qu'ils puissent mener de véritables campagnes européennes, ce qui leur est interdit aujourd'hui. Nous avons ajouté une exception à notre règlement financier restrictif. Les partis peuvent constituer des réserves quand ils reçoivent des dons ou des contributions de leurs membres. Ils peuvent établir une réserve qui servira pour la campagne électorale en 2009. En 2006, le budget total de financement des partis politiques européens s'élevait à 8,6 millions d'euros. Avec le nouveau règlement, ce montant devrait substantiellement augmenter. Le rapport encourage aussi la création de fondations politiques européennes dont la mission sera de promouvoir l'information et le débat politique au niveau européen. On est très favorables à tout ce qui peut contribuer à une transnationalité des débats, que ce soit les fondations européennes ou que ce soit des financements européens qui permettent d'animer un petit peu davantage et de façon, je dirais, non institutionnelle. Parce qu'on se rend compte aussi que la communication telle qu'elle est faite par la commission ou par le Parlement sont souvent un peu de langue de bois. Et donc je pense que les gens sont fatigués de cela. Les partis politiques européens ont pour fonction d'exprimer la volonté politique des citoyens. Ils sont souvent affiliés aux groupes politiques du Parlement qui réunissent parfois plusieurs partis européens. C'est le parti qui crée l'idéologie, les programmes et les principes qui nous unissent. Et c'est notre groupe qui les développe au Parlement. C'est le Parti populaire européen qui réalise la connexion entre le groupe et le Parlement européen et nos différents groupes et parlements nationaux, nos partis membres. C'est une tâche difficile. Souvent, le président du Parti populaire européen ou le secrétaire général peuvent rester trois nuits sans dormir lors d'un congrès pour mettre tout le monde d'accord sur le même message. Mais au final, on arrive à ce consensus européen que personne ne peut changer. C'est ça qui est important. La communication des groupes et des partis mise beaucoup sur Internet et le web aura une place incontournable dans la campagne de 2009. On veut approcher un public jeune et des formats comme les pages web ou YouTube seront prioritaires pour nous lorsqu'il faut véhiculer des messages. Ce sera le cas durant la campagne. Une idée originale que les Verts ont initiée durant la campagne de 2004, des listes de candidats uniques pour tous les États membres. Sur le papier, c'est magnifique. Les partis européens sont là pour débattre au niveau européen. Mais quand au niveau des élections, chacun fait sa petite élection européenne dans son coin, le parti européen a du mal à trouver sa place. Si un jour, comme le demande le Parlement européen depuis longtemps, on élit une part des députés sur liste transnationale et si c'est le leader de cette liste transnationale qui est le futur candidat à la présidence de la Commission européenne, alors là, je suis tranquille, tout le monde s'intéressera aux questions européennes parce qu'en choisissant un député, on choisira non seulement le député, mais l'exécutif européen. Donc, si on veut que les partis enrôlent, donnons un rôle aux partis. Étrange nouveauté en ce contexte, New Europeans se définit comme le premier parti transeuropéen sans attache nationale ni siège physique, mais basé dans le monde virtuel. Le débat se développe dans son intranet. Fondé il y a deux ans et entièrement financé par ses membres et sympathisants, ce nouveau parti compte présenter des candidats aux élections européennes de 2009 dans chacun des 27 pays, avec pour objectif d'aider l'Union européenne à passer d'une entité centralisée à une entité politique gérée de façon démocratique. Notre objectif, c'est de démocratiser l'Union européenne. C'est une opération à court terme qui va prendre 15-20 ans. Et à partir de là, on aura, j'espère, pu permettre à l'ensemble des partis de se constituer en vrai parti européen, avec des sensibilités de gauche et de droite. Donner une véritable dimension européenne aux partis politiques européens, est-ce suffisant pour approcher les citoyens de leurs représentants ? Pourra-t-on éviter de réitérer les taux d'abstention record des élections européennes de 2004, avec dans certains pays des taux de participation atteignant à peine les 17% ? Une certitude, la campagne de 2009 sera un nouveau test pour la classe politique européenne.